Salut les lokaïs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, si vous avez grandi avec qui était une fois la vie, l'homme, la terre, je sais plus et tant d'autres, cette vidéo vous permettra de redécouvrir cette série sous un nouvel angle. Vous y avez cru ? Et ben non, c'est une blague, perdue ! Quoique, le manga dont je vais vous parler est une sorte de remasterisation version shonen. Je vous en dis un peu plus après j'ai mis. Ataraku Sabo ou les brigades immunitaires est un shonen réalisé par Shimutsu Akane, il mélange habillement action, éducation et humour. Emacy est une nouvelle et doit livrer un colis d'oxygène mais elle a un micro-souci, mademoiselle était en l'air et s'est perdue par-dessus le marché. Cherchant à retrouver son chemin, elle est attaquée par un gang de pneumocoques qui n'ont pas le temps de faire bien grand chose car elle est sauvée de justesse par les leucocytes, autrement dit nos globules blancs, dont fait partie Neutrophie, alias numéro 1146. Si le résumé vous fait penser à un cours des idées, c'est parce que la trame de l'histoire se déroule bel et bien dans le corps humain. Où l'on suit toutes ces petites cellules sanguines qui évoluent dans un énorme monde industriel qui n'est autre que notre organisme. Le style est poussé gentiment à l'extrême au niveau des numiques des personnages afin de nous faire aimer. Quant à son aspect global, les cas sont assez généreusement bien remplis et le découpage est assez varié. Ce qui nous permet d'être instantanément pris dans l'histoire. Afin de ne pas perdre les lecteurs avec des termes scientifiques des différents personnages, lieux et fonctions, des petits panneaux informatifs sont dissimulés ici et là. Si nos cellules sont humanoïdes, les autres micropes et bactéries, eux sont un vrai musée d'horreur à elles seules. L'oeuvre est drôle, instructive et vive car l'action entre en jeu dès les premières pages, ce qui pour ma part ne m'a pas du tout dérangé. Ainsi, on prend plaisir à suivre les aventures tumultueuses et drôles de nos globules tout en apprenant ou redécouvrant le corps humain sous ses bons et mauvais jours. En résumé, les Brigades Militaires est un bon manga qui saura vous divertir tout en vous instruisant que vous pouvez retrouver aux éditions Pika. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Alors oui, elle est un peu conche, je le reconnais. Mais la prochaine est assez longue parce qu'elle parle d'un sujet assez grave qui a mérité toute mon attention afin de mieux m'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine Minute Manga. Bye bye, you t'yokai ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada